... Ministres, élus de droite et de gauche, tout le monde main dans la main aujourd'hui au Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour applaudir l'aide de 100 millions d'euros apportée par le département pour Marseille. Jean-Noël Guérini et Jean-Claude Godin, côte à côte, ont signé ce matin la fameuse convention de partenariat. Un partenariat qui s'étalera de 2012 à 2015. Ces 100 millions d'euros sur 3 ans vont s'articuler autour de 3 thématiques. La culture pour 33 millions d'euros, la sécurité et notamment la vidéosurveillance pour 33 millions d'euros aussi et enfin 34 millions d'euros pour les équipements sportifs. Le maire de Marseille et le président du Conseil Général ont tenu à dépasser les clivages politiques pour le développement de Marseille. Moi je souhaite que Marseille se transforme en capitale euro-méditerranéenne. Je souhaite que demain Marseille puisse avoir sa LGB, un des plus grands ports au monde. Un des plus grands aéroports. Et c'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que je compte aider dans un véritable partenariat, la ville de Marseille. Et qui certainement dans l'avenir en appellera d'autres. Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône veut aider la capitale régionale, Marseille. Et par conséquent cette aide de 100 millions d'euros répartie sur les problèmes de vidéoprotection, sur les problèmes d'équipements sportifs, sur les problèmes culturels. C'est une manne bien entendu très utile pour la ville de Marseille au moment où je vais présenter le dernier budget de la mandature actuelle. Et par conséquent je suis venu signer ce document qui a été approuvé encore une fois à l'unanimité par nos deux assemblées. La semaine dernière, le Sénat a levé l'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini à la demande du juge Duchesne dans le cadre de l'affaire des marchés publics présumés frauduleux. Le juge d'instruction pourrait entendre le président du Conseil Général sous le statut de la garde à vue. Jean-Noël Guérini n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Je ne vous en parlerai pas. Je réserve mes questions, les réponses, pardon, à monsieur le juge d'instruction. Je réserve mes questions, les réponses, pardon, à monsieur le juge d'instruction.